Donc maintenant nous avons Jean-Louis, Jean-Louis Sowet qui va nous présenter son projet, son bébé en fait, tu as débarqué fin d'année passée et tu nous as enthousiasmé pour ton projet qui a fait un grand bond en avant et donc on est très curieux d'en apprendre plus. Voilà, un projet de nutrition. You have the floor. Merci. Voilà, donc on va, je vais présenter donc maintenant le projet qui nous a animé, toute l'équipe pendant 4 mois. Particulièrement, peut-être on va, vous allez vous rendre compte qu'on parle bien de boisson et donc, on peut passer, voilà. Donc en fait, pour faire très simple avec ce slide-ci, je pense qu'on a tout compris. Donc c'est partir des céréales qui sont fondamentalement le champ, le champ habituel de notre agriculture locale. À partir de là, eh bien, on est dans le monde de la transformation. Le monde de la transformation de la céréale la plus connue qui fait partie de notre savoir-faire, c'est les brasseries. C'est la capacité à transformer de la céréale avec de l'eau et d'en faire une boisson. Qui est bien sûr, qui se termine souvent à travers un tonneau. À partir de là, on peut très bien, et là, le projet commence. Le projet est de dire, et si on le mettait dans un dispenser, de telle manière à ce que le consommateur puisse choisir sa boisson. Et là, par le fait même, il peut même prendre directement avec sa gourde, puisque c'est un vrai phénomène qui arrive. C'est cette personnalisation. Et il peut également l'acheter en bouteille en verre pour le ramener chez lui, et donc d'avoir une consommation de produits chez lui. Donc on a très vite compris à travers ce schéma, c'est simple, qu'on n'a plus d'emballage. On supprime l'emballage. On part avec des ingrédients qui sont locaux. On les transforme légèrement. On le fait avec du savoir-faire qui est de nos régions. Et par le fait même, le consommateur peut choisir le produit qu'il veut, et ça n'a plus été prédéterminé dans une grosse usine. Il a la possibilité de convenir et de personnaliser son produit. Donc ce que je propose. Donc, comment est-ce que cette idée nous est arrivée ? Et je pense que ça, c'est la démarche d'extrapreneur qui, bien sûr, nous ressource dans ce qui est disponible dans nos contrées, à travers nous tous. Bien sûr, on a le souci de la sécurité sociale. Combien la sécurité sociale est coûteuse en Belgique ? Combien c'est des problèmes cardiovasculaires ? Et combien, aujourd'hui, on est souvent en train, non pas de guérir, mais d'essayer de survivre, or, il y a moins de se nourrir et d'être préventif. C'est fondamentalement pour cette raison que le projet existe. C'est la notion de la nutrition et de l'anticipation. À partir de là, bien sûr, le monde agricole, il faut stimuler des boissons qui vont permettre de maintenir les champs et les terres en or, d'éviter des déchets, vous avez compris. Toute la notion de la toxicité, de la nutrition, il faut savoir que beaucoup de produits sont stérilisés, n'ont plus aucun nutriment. Ici, nous allons le faire avec une pasteurisation légère. Bien sûr, le changement climatique. Il y a pas mal d'ingrédients comme l'amande, le riz ou l'avoine ou le soja qui subissent des déforestations, des problèmes d'eau, particulièrement dans le riz, dans les pays asiatiques. Ou alors l'amande qui crée véritablement des déserts. Et donc, on se rend bien compte qu'il faut trouver des boissons qui deviennent aussi à la portée des gens, en fonction de leur pouvoir d'achat. Bien sûr, aussi, on vit plus vieux, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas, parce qu'on vieillit, on a encore plus soin de notre santé. On est plus en recherche de savoir ce qui a lieu de prendre pour nous. Bien sûr, il y a toute la notion de la biodiversité et la notion de la pollution au niveau de l'environnement. Donc, c'est bien. Ça montre bien que le projet émane de pas mal de questions qui se posent au quotidien. Alors, ce que je propose, c'est en deux mots, donc, on va arriver à développer des produits à base fermentée, à base de boissons céréales fermentées, locales, avec un juste prix, avec différents goûts, servis en vrac, avec une version qui sera personnalisable. On peut très bien chauffer plus ou éventuellement, on peut mettre du gaz pour que la boisson soit pétillante. Donc, toutes les versions de personnalisation seront possibles. Et bien sûr, pour l'instant, nous sommes en train de développer la recette. On est déjà à plusieurs productions, mais donc, c'est ce travail au niveau de la recherche, de la recette, qui est aujourd'hui notre travail pour l'instant. Donc, comme on l'a dit, les fondamentaux, ce sont les céréales et le savoir-faire local, le vrac, qui est véritablement un changement dans le développement durable et dans la capacité à pouvoir s'approprier de boissons. Et donc, ne plus passer nécessairement par une bouteille. Et puis aussi, bien sûr, le dispenser, c'est la nouvelle technologie de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Pourquoi avoir une grosse usine et il faut mettre deux ans pour construire une nouvelle ligne, pour avoir un nouveau produit ? C'est beaucoup mieux d'avoir un groupuscule d'unités de production et avoir une certaine forme d'agilité et d'avoir des recettes qui puissent s'adapter à chaque lieu de production. À partir de là, qu'est-ce qu'offre le projet ? Donc, les reasons why du projet sont fondamentales. Oui, c'est écologique, mais on va devoir surtout être reconnu comme la boisson locale. Donc, dès que la machine va être à un endroit, il va falloir que la machine devienne le moment de modernité par rapport à tout ce qu'on est en train de boire encore dans des boissons, en bouteilles, en plastique, etc. Donc, ça va être fondamental d'être dans le local, quand la machine a lieu, de devenir une vraie solution qui prime et qui obtient la préférence des consommateurs. Que ce soit une voie et un choix du consommateur disruptif, vous l'avez compris, sur plusieurs leviers. Et bien sûr, il y a un phénomène d'échelle. Quand on l'a produit dans une région, on peut le reproduire partout. Quand on a produit un produit, on peut reproduire plusieurs boissons. Donc, le phénomène ne va pas s'arrêter avec un produit ou une région. On a la capacité de pouvoir le déployer sur du long terme. Donc, c'est de l'économie rurale, c'est de l'économie rurale, mais qui est mondiale. Et donc, voilà les prochaines étapes. Et bien, on est en train de travailler sur les recettes. On va devoir distribuer le produit et puis, bien sûr, avoir la première unité de production qui a déjà été choisie et avec qui nous travaillons, qui est la brasserie de Bertin-Champ, près de Jean Blou. Et donc, l'étape, oui. Et donc, on travaille, bien sûr, avec une équipe qui est avec Extrapreneur, fondamentalement, au-delà de l'équipe, il y a bien sûr Benoît, qui est un maître brasseur et qui est intéressé à pouvoir trouver un nouveau débouché pour sa brasserie. Voilà. Donc, bien sûr, aussi avec des partenaires et donc les partenaires qui amènent une expertise bien spécifique, chacune dans leur domaine. Voilà. Voilà, Michel, la présentation d'alimentation durable. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis. Félicitations à l'équipe. Tu nous disais la semaine dernière, on a fait en 4 mois, 4 à 6 mois, un aussi beau travail que si Danone aurait fait le même job en 3 ans de temps. C'est même plus. Alpro a mis 7 ans pour faire le type de produit auquel on arrive aujourd'hui. Donc, Alpro a commencé entre 1980 à 1987. Ils ont mis 7 ans pour faire le produit qu'on a réalisé déjà à ce stade-ci, après 3 mois. 3 mois. Donc, c'est... Et puis, je vous disais la semaine dernière, on a réalisé la semaine. Merci.